Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ma page complétée. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas complétée parce qu'il y a des instructions de ma tâche. Alors, ça, je vais revenir à la toute fin de la série. Quand on va tout finir de construire nos pages, alors je vais faire la série de ma tâche. Alors, si vous voulez revenir, vous allez voir dans le titre, série de ma tâche. Alors, celui-là va être le premier, puis les autres qui suivront, qui ne sont pas simples, seront dans cette série. Alors, celui-ci, vu qu'il est très simple, je l'ai tout fait, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est très rapide. Alors, ici, j'ai la carte coulissante, comme vous voyez, coulisse très bien. Alors, ici, à gauche, alors j'ai pris le papier qu'il y avait à côté, je crois que c'était en haut du lapin, du lapin qui est dessous, je crois. Et puis, alors j'ai fait les deux rabats ici, j'ai continué l'image jusqu'ici, et puis j'ai mis le papier uni, une petite dentelle. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai maté ici de papier uni, ici de papier imprimé, ici aussi. Puis, je vais vous montrer l'intérieur après, il est assez particulier. Alors, on fait la même chose de l'autre côté, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Alors, l'intérieur, j'ai pris l'image du lapin, parce que c'est l'étape dans l'histoire où est-ce qu'il y a le lapin qui court, et puis la petite Alice qui le suit. Alors, puis il est en retard, alors bon, ok, peut-être qu'on a la même image, mais c'est correct, parce que, vu que c'est pas sur le couvert, les deux ensemble, sur le couvert de la page, alors je peux me permettre de les mettre ensemble. Alors, ce que j'ai fait ici, je sais pas si vous voyez, alors ici, on avait la coulisse, qui était quand même assez large, c'est pas nécessaire d'avoir si large, mais bon, je l'avais large comme ça, puis c'est correct. Et puis, là, je me trouvais, pour faire l'image interrompue, je me trouvais à couper le lapin, alors j'ai dit, j'aimerais ça être capable d'aller porter une bande. Mais là, tout était posé, là, j'avais aucun accès à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée d'avoir la bonne largeur de bande, c'est-à-dire la bonne largeur qui va vraiment avec les papiers ici. Alors, finalement, c'est l'espace que j'ai coupé ici, le petit bout du papier design que j'ai coupé ici à cause de l'espace qu'il y avait pour la coulisse. Alors, j'ai mis une fine ligne de colle, vraiment léger, à l'intérieur, pour ne pas beurrer tout ça avec de la colle, parce qu'on va le bouger beaucoup. Alors, juste pour dire que ça va coller. Et puis, j'ai réussi à l'entrer à l'intérieur, et puis aller avec mon exacto ici. Alors, j'allais le chercher, s'il était loin, je l'essayais de le placer. Et quand il était placé à peu près là où je voulais, là, j'ai pressé. Là, j'étais contente. J'ai dit, bon, alors, ça veut dire que c'est possible de le faire. Alors, comme vous voyez, si on a l'image interrompue. Peut-être qu'ici, ce n'est pas tout à fait, parce que, bon, il y a la lettre ici. Il aurait fallu que je descende un peu, mais bon, c'était difficile. Mais je me dis que pour l'amour d'un mot. De toute façon, quand on lève, on le voit dessous. Alors, on peut voir le mot qui continue. Alors, je suis très, très, très contente de ça. C'est la première fois que je l'essayais. J'ai dit, je vais m'essayer. Je n'ai rien à perdre, et puis je suis contente du résultat. Alors, voilà, c'est ce qu'il y a pour cette page-ci. Puis ici, en plus, le papier qu'il y avait ici, beaucoup d'espace pour journaling. Ou peut-être même une photo ici. Mais je ne mettrais peut-être pas de photo sur le lapin. Alors, peut-être deux petites ici, ou un journaling qui serait bien. Et puis, voilà. Alors, on a tout ça ici. Et puis là, bien, j'ai travaillé avec les papiers unis. J'ai dit, bien, il faudrait peut-être que je leur montre quel papier unis que j'ai. Ici, je vais juste vous montrer que l'intérieur ici, tous les intérieurs ici, vu qu'on va avoir un pop-up à chacun. Alors, donc, on va avoir quatre pop-ups. Vous savez qu'il se déplie avec des choses, des éléments flottants. Alors, on fera ça à la toute fin, quand on aura tout terminé de mater toutes les pages. Alors, on va revenir avec ça. Alors, ça, c'est terminé pour celle-ci. Je la mets de côté. Alors, je vais vous montrer mes papiers unis, parce que j'en ai beaucoup. J'ai été collé dans mes réserves, puis j'ai trouvé beaucoup de papier. Alors, tout ce que j'ai ici, j'ai du beige ici. J'ai du ivoire, si j'ai besoin. J'ai du bleu pâle. J'ai du rouge bourgogne. J'ai du turquoise moyen. J'ai du blanc. Et puis, j'ai du turquoise plus foncé. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Puis, en plus, j'ai ajouté un vert, mais je ne crois pas que ce soit le bon vert. Mais bon, c'est le seul que j'ai finalement. Ça, c'est des couleurs que j'ai ajoutées, parce que je ne les avais pas au moment où est-ce que j'avais fait la vidéo présentation de la collection, où j'avais montré les papiers que j'avais. Alors, regardez, j'ai tout ça. Alors, si vous avez au moins deux, trois couleurs, ce serait bien. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir sept. Mais bon, je vais mettre tout ça ici. Je vais pouvoir toujours choisir le bon approprié. Alors, je vais être bien contente. Alors là, la prochaine page. Alors, je l'ai souvent faite aussi, mais bon, on la refait. On fait les deux rabats avec, alors c'est les volets, finalement, avec la page en diagonale, avec la carte qui entre à l'intérieur. Et quand on ouvre, on va voir la cascade à poussoir. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors ça, je vais le faire en deux vidéos, parce que c'est certain que je n'ai pas le temps de tout faire ça. Peut-être même en baisser. Mais je crois que je vais faire, une journée, on va faire les rabats et tout ça. Et l'autre journée, on va faire la cascade à poussoir, qui va probablement prendre deux vidéos. Alors, je ne vais pas prendre trois vidéos la même journée. C'est beaucoup trop pour vous, là. Alors, premièrement, j'ai pris un papier qui est la largeur de ma page ici. Alors, je crois que j'ai 18, pas tout à fait 18, c'est-à-dire 22, oui, c'est ça. Alors, j'ai 23 de ma base de page, mais là, on travaille sur la doublure de page. OK, on revient à la page, c'est la page 3, alors on revient sur le dessus. Alors, un papier de cette largeur, plus environ 1,5 cm, parce qu'on doit avoir un gousset et une couture. Si vous n'avez pas suffisamment large, vous pouvez faire en deux, comme j'ai fait moi en deux parties. Et puis, alors, vous trouvez le centre ici, puis vous assurez que vos papiers se rencontrent. Il peut y avoir un millimètre entre les deux. Vous allez avoir une ligne de pliure tout juste à la limite de la doublure de page, même chose l'autre côté. On ajoute un gousset de 6 mm et une couture d'environ 1 cm. Alors, j'ai deux morceaux comme ça. OK. On a besoin de 6 mm parce qu'à l'intérieur, il va y avoir la cascade de poussoir. Alors, je ne dirais pas qu'on manque d'espace. Alors, on plie ça sur les deux lignes de pliure. Alors, moi ici, en l'occurrence, ça me donne 11 cm, parce qu'ici, j'ai 22.1, je crois. Non, j'ai 22 tout juste. Alors, 11, j'ai un petit peu moins que 11, alors ça devrait convaincre. Puis, quand même, ça se croiserait un quart de millimètre, ça serait correct. Alors, voilà. Je vais plier ces deux-là pour pouvoir les installer. Ici, je vais biseoter la couture. Donc, on va coller la colle sur l'extérieur de la couture. C'est rare qu'on colle à l'intérieur. Quand on a fait les doubleurs de page, on a collé à l'intérieur. C'est pas souvent. Alors, l'excès de colle, je l'enlève ici. Alors, ici, je vais me trouver à coller exactement sur la douleur de page. En haut, en bas, égal, sur le côté aussi. Alors, assurez-vous d'être bien droit. C'est le temps de bien prendre. On va pouvoir... Après, c'est ça, enlever l'excédent de colle. Même chose le côté. Alors, je l'ai fait souvent. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vue avant ou qui ne veulent pas chercher, il faut savoir où est-ce que sont tous les autres tutos. Il y a tellement de vidéos dans mes playlists que c'est difficile de se retrouver. Alors, en passant, je vous dis, si jamais vous cherchez quelque chose dans ma playlist, un tuto quelconque en particulier, et que vous ne trouvez pas, surtout, ne cherchez pas trop longtemps. Ne prenez pas trop de temps pour chercher. Moi, je peux vous trouver. Alors, vous m'écrivez, puis je vous dis, vous m'expliquez qu'est-ce que vous voulez avoir comme interaction. Ça se peut que je vous pose d'autres questions, parce que parfois, je ne comprends pas tout à fait ce que les gens veulent m'expliquer. Ce n'est pas de votre faute, c'est ma faute. C'est mon cerveau d'artiste, j'imagine. Alors, je vous le trouve à ce moment-là. Alors, voilà. Alors, ici, on a des goussets comme ceci, qui fait que ça se rend compte. Ici, je mets mes deux goussets perpendiculaires à la table. Alors, ça se rend compte à peu près comme ceci. Ce qui est parfait. OK? Ensuite, alors là, j'ai pris des chutes. Alors, le format, ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement le format d'ici, parce que ça peut être plus court, plus étroit. Mais il faut penser qu'on a un gousset de 4 mm et une couture. Et sur un côté, je vais vous mettre dans ce sens-ci. Alors, sur le côté et en bas. Alors, pourvu que vous conteniez à l'intérieur de votre rabat ici, ça va. Alors, ça peut être plus petit, plus grand, je veux dire, plus grand que le mien. Mais pourvu que ça soit à l'intérieur. Alors, moi, si je le place comme ceci ici, alors c'est correct, je vais faire une diagonale ici plus tard. Alors, j'ai tracé la ligne de pliure pour avoir une couture d'environ 1 cm, un gousset de 4 mm. Même chose en bas. Alors, si j'enlève tous les petits carrés qu'on voit en bas ici, carré rectangle, puis je vais biseotter un tout petit peu le coin, comme 1 mm, juste pour dire que c'est facile à entrer. Ça, c'est comme le principe de la pochette boîte, sauf qu'on a juste un coin à faire, comme ceci. Alors, en biseotant un tout petit peu, bien, c'est plus facile de se rendre sur le coin. Alors, ce qu'on va faire avant de couper, avant de plier surtout, Alors, vous allez placer votre coin ici, vous allez vérifier si vos plis sont égaux sur les deux cartes, et en haut et en bas. Alors, il faut que ce soit égal, sinon il faut ajuster. Une fois que c'est fait, ça veut dire que vos cartes sont exactement parfaites. Alors là, il faut mettre les coins ensemble, comme ceci, et vous décidez de l'angle que vous voulez avoir. Excusez, j'ai des choses qui accrochent. Alors, moi, je me donne un angle, je me garde environ 1.5 cm, et en bas, et en haut. Alors, je les coupe en même temps les deux. C'est la meilleure façon de les avoir égales. Ici, mon papier est tellement épais que ça ne va pas passer au travers, mais je vais aller l'aider pour finir ici. Alors, voilà. Maintenant, quand c'est le temps de plier, alors il y en a un qu'on va plier vers l'intérieur, les quatre coins, les quatre plis, c'est-à-dire. Et l'autre, il faut que ce soit plié de l'autre côté, parce qu'on doit être en miroir. Alors, comme ceci, ici, même chose ici. Voilà. Et puisqu'on ne se rend pas ni au coin ici, ni au coin en haut, ce n'est pas nécessaire de biseauter, on va tout cacher ça avec du papier design. Alors là, pour ce qui est de coller le coin, alors vous avez la base ici, le côté. Alors moi, je vous recommande de plier le côté en premier, mettre un peu de colle ici, puis vous allez plier la base. Il faut vous assurer que vous soyez bien droit tout le long de votre côté ici, et la base aussi. Pour faire un bon angle de 90 degrés tout le long. C'est important de le faire même en haut, parce que si vous ne le faites pas en haut, ça veut dire que la façon que vous pliez ici en bas va être probablement en diagonale. Alors, c'est important de tenir tout ça. Alors, je tiens tout ça pour quelques secondes. Je tiens en haut, je tiens ici, je tiens le coin. Assurez que ce soit au bon endroit. Sinon, vous êtes en diagonale, vous n'arriverez jamais à faire une belle pochette droite et plate. Surtout plate. Alors là, je la tiens encore un peu. Je vais aller, là j'avais de la colle sur les doigts. Je vais aller presser avec mon plioir ici pour solidifier. Je vais quand même tenir les côtés, m'assurer que c'est au bon endroit. Alors, faites ça pour les deux. Alors, il faut vous assurer que votre angle de 90 degrés ici soit fermé. Je le refais, parce que je ne l'ai pas fait correctement. Je l'ai décollé. Je le refais comme ceci. Je vais aller mettre mon plioir dessous, puis je vais le tenir ici, que les deux coins, ici, il faut qu'ils se rencontrent. Il faut que ça soit bien, bien carré. Je tiens tout ça, j'attends. Alors là, je vous recommande vraiment d'attendre au moins une minute. Vérifiez si c'est ajusté encore. Parfois, on bouge, puis on n'est pas correct. Je vais le tourner ici pour presser de l'autre côté aussi. Alors, j'ai pressé un peu ici, un peu ici. Ça, c'est des gâchis, si ça va, c'est correct. Ça va être à l'intérieur, on va le coller de toute façon. Alors, faites ça pour les deux. Je vais faire le deuxième. Vous assurez que vous êtes bien, un dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est bien important. Alors, je plie mon coin, mon côté en premier. Puis, la base, je m'assure que c'est bien perpendiculaire. Je vais peut-être pas suffisamment plier mon... Il faut vraiment plier vos plis à 90 degrés minimum. Je vais aller porter ça ici. Je m'assure que mon coin est bien correct. J'enlève l'excédent de colle. Je l'avais mis beaucoup. Alors là, je tiens tout ça pour tout de suite. Je m'assure qu'on est bien à 90 degrés et en haut et ici à côté. On est bien à 90 degrés le coin. On tient tout ça. Ça vaut la peine d'attendre plus longtemps. Sinon, si vous n'attendez pas suffisamment longtemps, il va devoir tout recommencer. Alors, il faut être patient. Prendre la patience, faire ces choses-là. Bon, là, ça me paraît bien. Il faut enlever l'excédent de colle parce que ça, on va le voir. Alors là, vous assurez que vous avez bien votre flèche vers le haut, avant de coller quoi que ce soit. Et puis, on va les coller. Alors là, je mets de la colle sur toutes les coutures. Il ne faut pas en mettre trop, pas que ça déborde trop, mais il faut en mettre suffisamment pour que ça colle bien. Et puis là, on va le coller tout simplement sur le coin ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir ici, c'est plus facile, coller directement sur le côté du pli du gousset ici. Et puis, en bas, bien égal, ici. Alors, je vais le tenir un peu comme ceci. Ensuite, je vais aller presser à l'intérieur, avec mon cléoir, pour m'assurer que les coutures à l'intérieur sont bien plates, pour que la carte entre bien. Sinon, si ce n'est pas bien plat, s'il y a des bosses, la carte n'entre pas bien. Vous assurez que vous avez un bon angle de 90 degrés. C'est ici. Même chose ici. Vous allez presser tout ça. C'est possible que votre angle ici, le côté, entre un peu à l'intérieur. Alors, vous le repoussez, vous assurez que vous soyez bien à 90 degrés. Ensuite, on fait l'autre. Même chose. Je pense que je vais avoir le temps de faire la carte. J'ai déjà troupé mes morceaux. Il va rester juste la cascade la prochaine fois. Ici. Je vais me placer comme ceci. Ici. Alors, mon gousset, il est... OK. Ici, à cause de la doublure de page, je n'ai pas accès au coin. Alors, je vais devoir me placer comme ceci. On peut l'aplatir un peu. Tout juste sur le côté. Angle de 90 degrés. En bas, pareil. Tout juste sur le côté ici. Et en bas, bien égal. Je vais tenir ça quelques secondes. Je vais attendre que ça prenne un peu à temps d'aller presser pour ne pas déplacer. Sinon, on déplace. Puis, finalement, si on n'a pas tout revérifié, on ne se trouve pas à être droit. Alors, là, je vais aller presser à l'intérieur. Je m'assure que j'ai une bonne âme de 90 degrés. Regardez, j'étais en dessous. Il faut aller vraiment sur la couture. C'est possible que j'ai enlevé de la colle. Ici, sur le long. Puis, vous allez vérifier, voir si vous avez bien... C'est bien collé. S'il y a des espaces où est-ce que vous voyez le jour, c'est qu'il faut aller ajouter de la colle par-dessous ici. Avec une petite bande de papier. Ajouter de la colle. Vous allez l'étendre. Et puis, ensuite, vous les presser. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Alors, en principe, on devrait avoir... Le coin arrive ici et ici. La plupart du temps, quand je fais ça, les coins n'arrivent pas égaux. Je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est correct. Je vois que c'est correct. À la limite, lui, peut-être qu'il y aurait un quart de millimètre plus haut, mais je vais le laisser comme ça. Alors, la carte qui entre à l'intérieur... J'ai coupé aussi mes morceaux pour la cascade qu'on va faire demain. Alors, la carte qui entre à l'intérieur, il faut vous assurer que ça entre sur la largeur. Et puis, je recommande d'avoir une bonne hauteur. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que mon papier de 28 cm, j'ai fait une ligne de pliure qui est un petit peu passée le centre. Alors, au lieu de plier à 14 cm, j'ai plié à 13,5 cm pour avoir un bout plus long ici. Puis ensuite, j'ai taillé un morceau de la longueur dont j'ai besoin pour avoir le même excédent ici, si on veut l'avoir égal, c'est pas nécessaire, plus une couture. Alors, je vais le coller à l'extérieur ici. Ou, si je voulais, je pourrais toujours la coller ici, mais c'est important de ne pas la coller en bas. Mais là, si je fais ça, mon petit surplus, je crois qu'il serait... pas exact. Il y aurait un petit manque à cause de mon pli. Alors, j'ai décidé de le coller à l'extérieur. Alors, j'ai biseauté. J'ai fait ma couture d'environ 1 cm. De toute façon, ça va être couvert derrière. On ne verra pas. C'est juste que ça te donne deux plis sur le dessus ici. Alors là, on va coller ça bien égal, comme ceci, sur les côtés et en haut, bien, bien, bien droit. Puis, vérifiez en bas si c'est bien droit aussi, ici et ici. Ajustez si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. On laisse ça bien prendre. Alors là, on se trouve à avoir trois niveaux. On va les presser ici, enlever la colle de ses dents. Comme ça. Alors là, on se trouve à avoir trois rabats. C'est pour ça que j'ai laissé 4 mm ici. Ici, le 6 mm, c'est pour la cascade à l'intérieur. Et puis, j'ai fait une ligne ici de pliure à 1,5 ou presque 2 cm. Parce qu'on va l'appuyer dans l'autre sens, comme ceci. Puis, je vais mettre de la colle sur les extrémités ici. On va coller ici à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on va faire. Alors moi, j'aime bien mettre un ruban, quelque chose-ci. C'est très joli. Je vais prendre mon poinçon 5 mm. Puis, je vais aller poinçonner seulement les deux premiers niveaux. Alors, je ne poinçonne pas le troisième. C'est juste les deux premières cartes, à cause de ce pli ici, qui vont être ensemble. Celle-ci va être à part. OK? Alors, je vais aller poinçonner. Je vais au maximum de mon poinçon. Puis, je me centre par rapport à la hauteur ici. Là, c'est très dur parce que j'ai du papier 300 grammes. Je vais centrer ici. Je suis très forte. Alors là, je vais mater ici. Ici, c'était difficile parce que j'avais une troisième épaisseur à cause de la couture. C'est pour ça que c'était difficile. Alors, je vais mater une bande ici. Ou si vous voulez mater au complet. Et puis ensuite, je vais pouvoir passer un tulle avec un nœud et puis une petite breloque. Alors, j'ai commandé des breloques. J'ai bien hâte de les recevoir pour faire tous les embellissements à la fin. Des breloques. J'en ai une quarantaine qui sont le thème d'Alice Reille des Merveilles. Je les cherchais. Puis, je suis bien, bien contente. Je les ai trouvées sur Amazon.ca. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite chaînette. Peut-être que ce sera la petite bouteille Buvez-moi. Drink Me. Mais je vais l'écrire en français. Buvez-moi. Alors, j'ai des petites bouteilles, des petites fioles de verre. Alors, je vais l'attacher avec une petite ficelle. Ça va être très joli. Et puis, je vais mater ici. Alors, quand vous allez mater, vous allez poser votre première bande. Vous allez poinçonner. Ensuite, vous allez poser l'autre. Et vous allez poinçonner. Parce que si vous mettez les deux bandes, ensuite, vous ne savez plus où est-ce que vous avez fait vos trous. Puis, si vous mettez tout ça. Et puis, ensuite, allez poinçonner. Ça va faire trop épais. Vous ne serez pas capable de le poinçonner. Alors, je recommande vraiment de poinçonner après deux épaisseurs. Ensuite, vous mater un côté. Vous allez repoinçonner. Ensuite, vous faites mater l'autre côté. Et vous allez retourner au devant pour repoinçonner dans les mêmes trous. Ici, moi, je vais tout arrondir mes coins. Et puis, la carte va entrer ici. Je vais décorer ici joliment. Et puis, sûrement, autre chose. Je vais voir. Je vais ajouter des choses, c'est certain. Il y a tellement de beaux papiers. Voilà. C'est la carte qui entre ici et qui garde tout ça fermé. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain. On fait la cascade poussoir qui va à l'intérieur. Ici. Voilà. À demain. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.